Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui nous allons parler d'Alice et des Descendeurs. Car depuis le début de la 3.3, nous avons eu de nouvelles informations à propos de la fameuse liste des Descendeurs. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut repréciser ce que représentent les Descendeurs. Les Descendeurs sont des êtres ou des entités qui ont été identifiés par les Fatui comme venant d'un autre monde que Teyvat. Autrement dit, il y a possiblement des entités qui viennent d'un autre monde dont les Fatui n'ont pas connaissance. Et ces entités-là ne seront pas dans la liste des 4 Descendeurs. Il y a donc bel et bien des êtres ou des entités venant d'un autre monde qui ont été identifiés par les Fatui, et le seul Descendeur que l'on connaît à 100%, c'est le Voyageur. Car oui, pour l'Ordre Divin, je rappelle qu'il s'agit d'une hypothèse de Naïda et non du savoir que Dothoré lui a donné en échange de son Gnosis. Autrement dit, il est possible que l'Ordre Divin ne soit pas le premier Descendeur dans la liste des Fatui, tout comme il est possible qu'il n'en fasse même pas partie. De plus, étant donné qu'il est difficile d'avoir accès aux informations sur les entités venues d'ailleurs, il est également possible que les entités du nom de Phanes, Hystaroth et le Second Souverain ne soient même pas connues des Fatui. Ces noms sont répertoriés dans le livre d'Enkanomiya et il semblerait que très peu de gens aient pu mettre la main dessus, voire même personne. Si jamais les Fatui n'ont pas connaissance de ce livre, alors il est probable que les entités nommées précédemment ne fassent même pas partie de la liste des Descendeurs. Et si jamais c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a au moins deux autres Descendeurs à identifier qui ne sont ni Phanes, ni le Second Souverain. Si jamais on part du principe que l'Ordre Divin est bel et bien le premier. Donc oui, le nombre de possibilités à l'heure actuelle est assez immense. Sauf que grâce à l'introduction du personnage de Nomades, nous avons une piste supplémentaire, si ce n'est une affirmation totale sur l'un des Descendeurs. Et ce personnage, nous en avions déjà parlé la dernière fois dans la vidéo sur les 4 Descendeurs, il s'agit d'Alice. Alice est connue comme étant la plus grande aventurière. Elle a supposément visité l'intégralité de Teyvat et même au-delà. Elle possède des connaissances sur le monde d'avant Teyvat, avec les 7 dragons souverains, d'après les Elfettes en collaboration avec KFC, mais également sur les autres mondes. Voici même une citation d'Alice. Les frontières de Teyvat se sont fragilisées ces deux dernières années. On dirait que maman va devoir s'occuper. Disons que son savoir sur le monde de Teyvat s'étend au-delà de la connaissance des gens qui le peuplent. Ajoutons à ça le fait que ce soit elle qui présente Nomades dans sa vidéo d'introduction, alors que normalement, c'est Dainsleaf qui le fait. Il y a même ce passage qui nous met la puce à l'oreille, qu'elle n'est pas affectée par l'Irminsoul. Il y a une fois un palais, et dans ce palais, il y a une puce à l'oreille. Suite à la quête d'Arcon, plus personne ne se souvient ni de Scaramouche, ni de son histoire. Alice, quant à elle, s'en souvient et blague même sur le fait qu'elle pourrait faire semblant de ne pas s'en souvenir. Autrement dit, Alice n'est pas affectée par les modifications de l'Irminsoul. La voix de Dainsleaf aurait très bien pu être choisie pour présenter le personnage, comme c'est le cas pour tous les autres nouveaux personnages, à l'exception d'Aloï, qui est également présentée par Alice. Il est donc possible que Dainsleaf soit affectée par l'Irminsoul, et qu'il ne soit donc pas un descendeur. Pour ceux qui pensaient que c'était le cas. La fin du trailer de présentation nous dit d'ailleurs que le rôle d'Alice est de s'occuper des frontières de ce monde, et que quelqu'un lui a confié ce poste. En contrepartie, elle a accès à certains privilèges. Le monde de T'Vat a ses propres règles. Elles ne sont pas parfaites, et en certains cas, elles sont aussi délicates et fragiles comme le cœur humain. C'est pourquoi j'ai été engagée avec le travail que j'ai maintenant. Un travail qui me donne certains privilèges spéciales. Je suis quelqu'un qui aime avoir la liberté de vivre leur propre vie. Mais je ne m'en souviens pas ce travail. Ça me donne la chance de voir ce monde et tout ce qui vit dans ce monde, de beaucoup de perspectives différentes. Les gens peuvent trouver des moyens de se souvenir, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait, et il n'y a pas de éloigner le passé. Le wanderer apprisait ceci le plus difficile. Mais c'est ce qu'il y a sa future ? Quelle façon va le ventre ? A beaucoup de gens cravent le pouvoir de préviver le futur, mais je me sens que le wanderer apprisait pour ça. Avec un passé comme celui-ci, il sait que la seule façon est à l'adapter, ce qui est à l'adapter, pour mieux ou pour mieux. Sachant cela, tout ceci devient flou. Car qui a donné ce poste à Alice ? Est-il possible qu'elle ne soit pas affectée par l'Irminsoul, car son travail lui accorde des privilèges, faisant qu'elle appartient quand même à Teyvat ? Ou bien vient-elle réellement d'un autre monde ? Il n'est pas encore possible de répondre sans aucun doute à ces questions, mais en tout cas, il semblerait que l'idée qu'Alice fasse partie des Descendeurs est totalement crédible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, sinon c'est tout pour cette courte vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss ! Sous-titrage ST' 501